Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalcurve.com, on va évoquer le programme dominical de ce 26 août, qu'un T-plus sur l'hippodrome d'Odoville, une épreuve qui s'adresse uniquement à des pouliches de 3 ans. Autant dire que des surprises ne sont pas à exclure dans cette compétition. J'ai toutefois placé en tête de mon pronostic numéro 5, Hugh Hollon, deuxième battu du minimum d'un qu'un T-référence, disputé le 6 août sur l'hippodrome de Clairefontaine, le prix Miss Dan. A mon avis, ce numéro 5, Hugh Hollon, a les moyens de s'adjuger ce qu'un T-plus. On la retiendra devant le numéro 11, Jill Johnson, qui a terminé le 8e de cette épreuve référence, le prix Miss Dan. Ce jour-là, elle a été longtemps enfermée avant de trouver le passage et de bien finir. Le numéro 6, Urban Poet, 5e de cette course référence. Et le numéro 3, à savoir Gamna, 7e ce jour-là, devrait une nouvelle fois se mêler à l'emballage final. J'ai retenu ensuite le 14, Folville, 2e d'un handicap à Maison-Lafitte. Elle a depuis remporté une épreuve handicap à Deauville sur le tracé qui nous intéresse. Bien que remontée de 7 livres sur l'échelle des handicapeurs, elle conserve à mes yeux son moindir. Le numéro 8 également dans cette épreuve, Rose Devan, qui a remporté un handicap le 15 août sur la PSF, qui a été remontée de 4 kg. C'est beaucoup, mais une place est dans ses cordes. J'ai également retenu en fin de sélection le 9, French Riviera, et le numéro 2, la Médicis, toutes les deux au départ de leur premier handicap avec des prétentions. En canons partant, ce train numéro 7, Forever Fun, résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 26 août, le 5, le 11, le 6, le 3, devant le 14, devant le 8, le numéro 9 également, et le 2, je répète, 5, 11, 6, 3, 14, 8, 9 et 2. Suis du programme à Deauville, dans le prix Motry, n'épreuve est en pays groupe 3, parcours de vitesse. J'aime beaucoup le 403 Science of Blazing, et le numéro 1 également, Finsbury Square. Ces deux-là se connaissent bien. Ils ont formé le couplet gagnant de la précédente édition. Sachez également que Finsbury Square avait remporté cette course il y a deux ans. On leur associera le 402 de Baye, un 4 ans de qualité, venu d'outre-manche avec des prétentions 402, 401, 403, hors de préférentiel pour ce prix de Motry. Dans le Grand Prix de Deauville, épreuve de groupe 2, temps fort de cette réunion de Deauville. On a au départ le tenant du titre, le 603 Tibérien. Il peut conserver sa couronne, il a été préparé en conséquence, à un côté il est confiant. Mais il lui faudra toutefois redouter le 601 Salouen, un britannique ambitieux. Il a donné pas mal de fil à retordre au champion Craxman dans la Corruption Cup. Ensuite, le cheval s'est classé 3e du Grand Prix de Saint-Cloud, et n'a pas démérité pour se classer 4e des King George, plus récemment le mois dernier, fin juillet, à Ascot. Ici, c'est un sérieux client pour le numéro 2 Tibérien, ce numéro 1 Salouen. En cas de défaillance, et en tout cas pour les trios, on leur associera le numéro 2 Way to Paris, qui a terminé le 3e du Grand Prix de Chantilly, où il devançait notamment Tibérien, qu'il retrouve ici. 601, 603, 602, mes 3 préférés pour ce Grand Prix de Deauville, groupe 2. Dans la Réunion 2 à Cavaillon, mon coup de cœur sera le 710 Chicago Blues. Thierry Duval d'Estaing le délègue ici dans le Sud-Est avec une belle chance de succès. C'est un cheval de grande qualité, il avait fait l'arrivée du Criterium des 5 ans avant d'être disqualifié, pour avoir occasionné une gêne et entraîné la faute d'un concurrent, une concurrente en l'occurrence. Le 710 Chicago Blues, déféré les 4 pieds, ici me semble en mesure de s'imposer. C'est un cheval de qualité, il est en forme, il va se classer 3e sur le Crote de Cagnes le 18 août. Sachez également qu'il affiche déjà 10 victoires en seulement 29 courses, le courroux 710 Chicago Blues, candidat au succès à Cavaillon, Réunion 2. On va parler également de la Réunion 5 à Beaumont, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Richard William de Necher, il aura peut-être partant pour son entraînement, des chances régulières. Il rêvera également pour l'extérieur, à savoir le 101 Super Nice, un cheval qu'il connaît bien, il l'a mené au succès sur ce tracé le 14 juillet. Le cheval a depuis couru un bon lot à Anguin, ici le lot est dans ses cordes, et ce 101 Super Nice devrait pouvoir, à mon avis, s'imposer dans cette épreuve. Le 101 déféré les 4 pieds, c'est Super Nice. On passe à la 5e, le 512 Eschinazzo de Lou, me semble en mesure de jouer également la victoire. C'est un cheval qui est en forme, il vient de s'imposer sur l'épendrome de Villereal, et ce jour-là, il le faisait comme un cheval qui a encore de la marge, le 512 Eschinazzo de Lou. Noël Langlois peut compléter le podium avec le numéro 13, erreur grave, une pouliche maniable, pratique, une jument plutôt pratique, maniable, qui sait finir vite, elle devrait une nouvelle fois faire l'arrivée. Le 510 en fin de Penguin a également sa chance, le cheval est meilleur lorsqu'il court de manière rapprochée, à 10-15 jours d'intervalle. C'est le seul bémol, cela dit, en classe pure, il n'a rien à envier aux deux précédents cités, 512, 513 et 510. On leur associera pour un trio le numéro 7 en plein cœur, qu'il convient de racheter. 512, 13, 10 et 7. Petit mot également sur la 7e, je vous conseille le 709 Asquin, qu'il convient de racheter. C'est une valeur sûre dans le sud-ouest, autre montée, le cheval dans ce lot décevrait en ne luttant pas pour le succès. Donc on résume tout ça pour Beaumont de l'Omagne, Réunion 5. La 1ère, le 101. La 5e, 12, 13, 10 et 7. Et la 7e en jeu simple, le 709 Asquin. Excellent dimanche à tous, très bon jeu et à très bientôt sur Direct Course.